bien le bonjour j'espère que vous allez bien tous les jours sur cette chaîne ou sur une vidéo pour aider à maîtriser sa personnalité il ya quelque chose qui est enfin la chose qui est souvent la plus importante chez les gens et c'est souvent le point de départ de l'intérêt que l'on peut porter au mbti c'est tout simplement de trouver notre propre personnalité c'est souvent comme ça que ça a commencé on a passé le test on a eu un résultat ensuite on a creusé on a trouvé ça de plus en plus intéressant etc et souvent on finit par se poser des questions sur les résultats qu'on a eu et c'est parfaitement normal parce qu'en fait le le problème majeur en réalité du mbti classique c'est que c'est nous mêmes qui répondons aux questions qui remplissons le test c'est nous mêmes qui disons par rapport à nous mêmes je pense être comme si je pense être comme ça problème étant que se voir objectivement c'est très compliqué problème étant que être conscients de notre inconscient c'est très compliqué problème étant que il n'est pas du tout inné n'est pas du tout naturel de se connaître ça prend du temps c'est quelque chose qui est compliqué c'est quelque chose qui est assez même désagréable quand on se rend compte de certains aspects de nous mêmes que l'on aimerait pas dont on aimerait pas se rendre compte c'est pour ça même qu'il ya des gens parfois qui nous disent qu'on fait ci qu'on fait ça on se dit mais c'est pas vrai je suis pas comme ci je pas comme ça c'est juste pas vrai tu vois mais en réalité quand ce sont des gens qui sont à l'extérieur de nous ils ne peuvent pas tout voir mais ils peuvent voir des choses de notre personnalité que nous ne voyons pas quand on essaye de nous auto analyser en tout cas sans méthode c'est pour ça que depuis depuis des années maintenant je propose de justement vous analyser toi t'analyser toi de t'analyser ta personnalité et c'est quelque chose que j'ai proposé uniquement aux membres de bas de l'espace membres pendant des années aussi vous voyez les vidéos que je sors il ya souvent des vidéos donc où voilà je je fais des analyses de gens de personnes sur youtube de personnes de politiciens de chanteurs d'acteurs de ce que tu veux et j'explique leur personnalité etc ces vidéos là elles sont excellentes parce qu'en réalité là ce ne sont pas eux qui disent qu'ils sont selon eux mêmes tu vois c'est juste on les voit naturellement se comporter comme un documentaire animalier tu vois on les voit dans leur habitat naturel ils font ce qu'ils ont envie de faire etc et en faisant ça on voit leur personnalité parce que juste ils se contentent de parler de raconter ce qu'ils veulent d'avoir leur humour d'avoir tu as leur goût leur manière d'être naturel et c'est là qu'on voit le mieux qu'ils sont alors qu'en réalité quand on passe un test on n'est plus naturel parce qu'on est en train de réfléchir sur nous mêmes on est autoreflexif on est là tu sais en train de s'auto observer tu vois comme quand tu es dans un miroir tu es rarement naturel quand tu es dans un miroir c'est pour ça que tu sais quand on te filme parfois tu te enfin quand on n'a pas l'habitude en tout cas d'être filmé on peut être étonné par l'apparence que l'on a par notre posture par notre voix souvent c'est quelque chose qui est qui est assez surprenant et bien en réalité avec notre personnalité donc c'est la même chose comme j'ai dit donc c'était avant réservé aux personnes de l'espace membre pourquoi est ce que je fais ça tout simplement parce que ça peut parfois être limite un peu traumatisant quand on a pensé avoir une personnalité depuis des années et c'est qu'on s'identifie à elle et que on nous apprend qu'en fait non il ya tu as toutes les étapes du deuil à passer souvent ce sont des problèmes juste de définition en réalité on est d'accord sur les observations mais pas sûr à quelle personnalité est ce que c'est lié mais souvent et même la plupart du temps c'est pas ça c'est que vraiment on pensait être quelqu'un d'autre donc c'est pour ça que j'ai toujours 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 réfréné le plus les gens pour faire des tipages vidéo parce que je sais que quand on le fait en réalité ça se passe quasiment à chaque fois super bien et c'est absolument génial d'avoir ces résultats là parce que ça permet d'avoir un point de vue extérieur d'un expert de quelqu'un qui va pouvoir tu as expliqué réellement quelle est ta vraie personnalité malgré tout je pense que ça se passe bien justement parce que j'ai mis des stops tu as parce que j'ai pris mes distances et que j'ai pas dit aux gens venez venez tu vois parce que des gens qui encore une fois donc ne connaissent pas bien le système ne comprend n'ont pas ce recul là tout simplement c'est en général très compliqué de voilà pouvoir avoir quelque chose qui soit productif avec eux malgré tout donc que j'ai ouvert les tipages vidéo au public il ya de cela quelques mois un peu moins d'un an il me semble et ça a très très bien marché énormément de gens de cette communauté de gens qui voient cette vidéo peut-être ont pu avoir leur personnalité qui a été analysée ça a été extrêmement extrêmement intéressant pour moi pour eux pour tout le monde tu as c'est vraiment une expérience qui est géniale problème est que il y a beaucoup trop maintenant de gens de demande de vidéos qu'on m'envoie etc et là les prochains résultats c'est fin 2022 octobre 2022 déjà et du coup j'ai décidé donc de tout simplement fait fermer les tipages vidéo de tout simplement arrêter ce service là parce que ça prend énormément de temps et je voudrais pas voilà prendre plus de gens pour pouvoir faire plus de d'analyser etc mais qu'elles soient moins bien faites et en même temps j'ai pas non plus envie de commencer à programmer des choses jusqu'en 2023 tu vois ce qui est certainement enfin ce qui va commencer à être le cas bientôt d'autant plus que comme j'ai dit donc ça prend beaucoup de temps du coup je préfère arrêter parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je préfère mettre mon énergie du coup les tipages efficaces disparaissent demain soir à minuit je les je les arrête totalement ce ne sera plus possible de commander du coup un tipage pour que je puisse vous analyser etc puisque c'est à la fin je me suis dit bon tant qu'à faire autant finir correctement du coup je vous dis ça tous ceux qui veulent pouvoir en profiter c'est avant demain premier lien dans la description il ya toutes les informations qui sont écrites là haut il ya aussi les avis clients je sais que c'est surtout pour quelque chose comme ça c'est particulièrement important de savoir qu'est ce que les gens qui l'ont fait en ont tiré etc j'ai eu des amis clients qui sont absolument géniaux parce qu'ils ont bien décrit comment est-ce que ça s'est passé j'ai pu aujourd'hui parler avec certaines personnes que j'ai pu typer et qui me faisaient un retour et qui disait effectivement que c'était comme si ils avaient genre comme si on avait mis la bonne correction sur leurs lunettes tu vois et d'un coup tout est pas tout paraît clair tout leur comportement tous les tous les tous les comportements enfin tous les toutes leurs forces de leur faiblesse tous les tous les traumas même qu'ils ont eu dans leur enfance etc tout ça paraît d'un coup limpide parce que ils connaissent leur personnalité évidemment donc pour les résultats attendez vous à ce que avoir des dates du coup qui soit dans longtemps vous pouvez d'ailleurs m'envoyer votre vidéo quand vous voulez une fois vous êtes inscrit vous m'envoyez votre vidéo quand vous voulez mais en tout cas les inscriptions se ferment définitivement demain soir si ça vous intéresse allez-y je tiens quand même à dire si vous n'êtes pas encore habitué à la chaîne etc peut-être tant pis dites vous tant pis parce que voilà là j'ouvre les portes fin je dis à tout le monde ça va bientôt fermer du coup il ya beaucoup de gens qui rentrent avant que ça ferme totalement tu as mais si je mettais autant de filtres c'est aussi pour éviter les problèmes avec les gens qui auraient du mal à comprendre ou à accepter leur personnalité donc si vous n'êtes pas encore totalement habitué à cette chaîne si vous êtes encore nouveau etc bon c'est pas grave ça tant pis tu as d'autres moyens et puis peu importe c'est pas grave je ne veux je ne voudrais pas non plus que ce soit un appel voilà ce que même des gens qui les gens justement que j'essaye d'éviter en général et ce n'est pas de leur faute c'est juste qu'ils ne connaissent pas etc donc c'est juste plus compliqué de travailler avec eux je voudrais pas voilà que ça soit que ça les appelle trop et que ça devient justement du coup ensuite problématique donc voilà si vous êtes sur la chaîne si vous connaissez ce que je fais ici sur cette chaîne depuis au moins quelques mois je dirais profitez-en vite avant que ça disparaisse pour de bon sinon c'est pas grave pour les autres ça reste intéressant il ya plein d'autres trucs bon donc prenez soin de vous à très bientôt vraiment hâte de de pouvoir travailler avec vous de voir de de pouvoir faire cet échange là avec vous et puis d'ici là on se dit à demain comme d'habitude salut